Musique Il y a un personnage qui a beaucoup compté à Metz au niveau de l'accessibilité, c'est Dominique Trabucco. Ce monsieur, c'était un monsieur qui était myopathe, qui était donc en fauteuil électrique. Il portait un discours très constructif par rapport au handicap en général, par rapport à l'accessibilité. Le prendre comme conseiller technique au cabinet du maire. C'était en 1995, il y a eu ce qu'on appelle vraiment la création d'une mission handicap. Et c'est vraiment, c'était la personne, on va dire, de référence au niveau de l'accessibilité à Metz. En fait, il y avait une loi en 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, avec cette loi normalement, tout devait devenir accessible pour 2015. Sauf que quand en 2015 on a fait le bilan, on a vu que les communes, les municipalités n'avaient pas mis les moyens pour rendre tout accessible. L'association de personnes handicapées était quand même assez en colère. Et pour quand même leur montrer qu'on voulait avancer, on a dit qu'il fallait que toutes les villes maintenant déposent un agenda d'accessibilité programmée dans l'année qui suit. Donc c'est tous les établissements qui reçoivent du public, normalement, sont censés être accessibles. Avec cet agenda, dans une ville comme Metz où il y a beaucoup de bâtiments quand même, on a 9 ans, en théorie, pour rendre la ville accessible. Mais il faut qu'on fasse un agenda, c'est-à-dire qu'on repère les bâtiments qu'on va rendre accessibles en premier. Donc à Metz, on a demandé l'autorisation au préfet de reporter d'un an le dépôt de notre agenda pour avoir le temps de faire tous les diagnostics d'accessibilité. On a à peu près 300 établissements qui reçoivent du public à Metz. Nous, on va le déposer là en septembre 2016, avec un an de retard. Un an de retard, mais il valait mieux demander ce report pour pouvoir faire un travail correct. Et maintenant, après, on a 9 moins 1 an, 8 ans pour le réaliser. C'est bon, la ville de Metz, c'est une ville qui a un patrimoine historique important. En plus, on est candidat à l'UNESCO, etc. Et donc, quand on veut faire des travaux, il faut l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Et des fois, c'est très très compliqué à la fois de rendre quelque chose d'accessible et puis en même temps de respecter les préconisations de l'architecte. de l'architecte des bâtiments de l'architecte. L'architecte des bâtiments de l'architecte de laขल international fluide, il représente la l'architecte des bâtiments d'unاج этом song. C'est le �uitquel ! L'architecte du départ!